bonjour à tous et à toutes j'espère que vous avez passé une magnifique semaine aujourd'hui on va voir une manière de s'entraîner lorsque l'on est seul lorsqu'on n'a pas de partenaires d'entraînement lorsqu'on n'a pas un endroit pour s'entraîner continue à s'entraîner seul en revanche sachez qu'il n'y a pas mieux au monde que de s'entraîner avec plusieurs partenaires dans une salle avec un prof avec du matériel de boxe c'est une question d'émulation de motivation alors que quand on est seul c'est pas évident il n'y a personne derrière soi mais quand même ça existe donc on va voir comment travailler lorsqu'on est seul lorsque l'on a envie de travailler seul lorsque la salle est fermée lorsque pour des raisons multiples on se retrouve à s'entraîner seul il existe une multitude de choses pour s'entraîner si vous avez peu d'espace vous êtes en plein air on peut faire la corde à sauter vous pouvez faire des accélérations des fractionnés en cordes ça vous permet de maintenir de garder un rythme de votre boxe pour la condition physique le souffle donc la corde à sauter sauter 5 10 15 20 minutes ça dépend le temps que vous avez on se fait soi même un programme d'entraînement ensuite on va s'étirer on va s'assouplir un petit peu histoire de bien chauffer le corps et on va mettre ses gants et faire du shadow shadow boxing shadow boxing c'est un combat fictif 1 c'est une manière de c'est une manière de faire une chorégraphie informelle ça veut dire que c'est vous qui faites votre propre chorégraphie un travail technique très intéressant et indispensable dans la boxe ça vous permet de faire travailler votre imagination et puis ça permet aussi de travailler inlassablement les techniques lorsque l'on fait du shadow mais pas de force à le shadow peut durer 5 10 15 20 minutes c'est vous qui faites votre programme vous même ensuite si vous avez la possibilité de vous entraîner en plein air dans la forêt sur la plage ou enfin n'importe où à la campagne à la montagne ou dans un garage tout seul vous pouvez faire aussi non seulement du shadow de la corde à sauter mais en plus vous pouvez faire des petites séries des petites séries pour bien chauffer le corps et puis toujours travailler les bases de la boxe thaïlandaise à dire des techniques par exemple faire des séries de front kick pour chauffer h h h jambes droites jambes gauches ensuite faire des séries de middle h h h jambes droite jambes gauches des deux côtés forcément faire des séries points faire des séries de coudes faire des séries de genoux fait un programme seul mais néanmoins intelligent bien faire monter le rythme cardiaque bien chauffer son corps et ne jamais négliger le travail technique une fois qu'on est chaud si vous avez de l'espace si vous avez un sac et bien travailler le sac en faisant des des rounds par exemple des reprises de trois minutes avec une minute de repos mais moi c'est des idées que je vous donne comme ça mais chacun est libre de faire ce qu'il veut 1 ça dépend le programme qu'il a envie de faire s'il prépare un combat s'il prépare pas de combat s'il veut juste garder le rythme de son entraînement parce que ça s'allait fermer pour multiples raisons donc ça va être un travail de percussion au sac du shadow du soit la corde travail technique des petites séries dans le vide des petites séries au sac avec les points et les coudes les genoux les jambes faire aussi un petit travail de musculation naturelle les pompes s s s s s s s s ou des petites pompes travailler ses abdos s 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 faire du gainage c'est très très bon gainage il existe une multitude de techniques de gainage c'est tirer bien vous pour qu'ils essayent de retrouver leur forme originale est originelle et le footing le shadow la corde à sauter les pompes les abdos travailler vos enchaînements type travailler vos défauts continuer à améliorer vos qualités les placements les déplacements la respiration la stabilité les appuis l'équilibre voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker avec vos amis c'est très sympa lorsqu'on a une passion pour quelque chose on a envie de la partager rappelez vous quand même une chose lorsque l'on est seul continuez un entraînement c'est très bien mais il n'y a pas mieux que s'entraîner à la salle avec des partenaires avec une famille d'entraînement voilà je vous souhaite un excellent dimanche je vous dis à la semaine prochaine même endroit même heure en attendant moi taille mon vôtre m m m m m m Sous-titrage ST' 501